Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale c'est une vidéo revue sur un produit que j'ai vraiment particulièrement aimé ces derniers temps donc vous le savez c'est le concealer que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo donc tutoriel de maquillage, je vous mettrai un lien au dessus donc concernant le concealer, c'est un concealer que j'ai découvert assez récemment que j'ai vraiment adoré, donc je trouve qu'il a un très très bon rapport qualité prix donc c'est surtout ça qui m'a bluffé je l'ai essayé en boutique, j'ai trouvé sur la main, j'ai trouvé ça assez bluffant la couvrance puisque moi je recherche quand même de la couvrance sans avoir un effet desséchant sur le contour de l'oeil mais voilà, avec une durée assez longue si possible et un effet assez crémé pour faciliter l'application etc puisque j'ai la peau plutôt sèche donc voilà, j'ai essayé ça sur le dos de la main, j'ai trouvé ça assez fantastique je pense que vous avez pu voir le résultat sur ma vidéo maquillage vous avez vu que quand même c'est assez bluffant la couvrance le côté lumineux aussi parce qu'il est vraiment très lumineux je trouve fini pour le suspense, donc ce fameux anti-cerne donc vous n'allez pas me croire, moi qui déteste les marques un petit peu de supermarché etc et bien figurez-vous, donc j'ai craqué pour le concealer de la marque Sephora donc c'est un concealer qui coûte je crois quelque chose comme 11 à 12 euros et donc moi j'ai pris la teinte, je sais pas si c'est la plus claire mais je crois qu'il y en a pas 50 par contre, il y en a peut-être 4 quelque chose comme ça moi j'ai pris la teinte donc claire light déjà parce que bon l'hiver j'ai pas une peau forcément très très mate et en plus de ça comme ça ça fait un effet un petit peu lumineux donc c'est numéro 13 porcelaine rosé, bon il a rien de rose hein soyons clair parce que j'ai pas du tout la peau rose donc voilà, donc ça ressemble à ça en plus moi qui prête quand même attention au packaging j'ai trouvé que c'était assez sobre presque vous oubliez que c'est la marque Sephora et donc il y en a quand même pas mal, c'est un gros peau donc il est extrêmement crémeux il tient assez longtemps je trouve donc bon sur moi l'ancien ne tient pas non plus pendant 3 jours c'est à dire qu'en fin de journée généralement j'en ai plus beaucoup mais voilà, il tient pas moins que les autres donc voilà, je vous partage aujourd'hui cette découverte franchement inattendue dites-moi si jamais vous l'essayez, qu'est-ce que vous en pensez j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile du moins j'espère que vous aurez découvert comme ça un produit qui vaut le coup je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt ciao ciao les filles ah donc c'est toujours le même celui d'arc en cils que j'achète et je rachète sans fin et je l'applique très généreusement donc sur les cils du haut ainsi que les cils du bas donc je vais ensuite finir mon teint avec la Prep Plus Prime donc compact de chez MAC que je vais appliquer pour fixer donc mon anti-cerne, ma bébé cream donc je l'applique un petit peu sur tout le...